Madame Souhila Abilash, bonjour. Bonjour. Alors, des orientations des directives du président de la République, les dispositions à l'export ont-elles atteint aujourd'hui leur objectif avec la mise en place ou depuis la mise en place du Haut Conseil à l'export ? Madame Abilash. Alors, merci Madame Souhila El-Hachmi. Parlant du premier chapitre, l'exportation, donc il faut rappeler déjà que l'Algérie, dans le temps, nous étions sur, on va dire, 2 milliards de dollars et la couverture de tout ce qui est exportation sur la balance commerciale ne dépassait pas quand même 5%. Après, on va dire, depuis 2020, il y a eu un travail qui a été fait sur tout ce qui est feuilles de route, sur l'exportation. Nous avons tous remarqué que nettement déjà sur la balance, parlant de la balance générale, la balance du commerce extérieur de l'Algérie, nous avons déjà remarqué une balance positive à partir de 2021, 22 et 23 aussi. Nous allons terminer aussi l'année avec une balance positive, malgré que l'Algérie a toujours eu, depuis son indépendance, une balance négative. On est arrivé même à avoir des balances à moins de 15 milliards de dollars, un peu plus même, dans des pics. des importations qui ont même affranché la barre de 60 milliards. Maintenant, si on parle de l'exportation, c'est la bonne nouvelle, je pense, de l'Algérie. C'était vraiment un chapitre qui était quand même négligé, en quelque sorte, auparavant. Maintenant, on est arrivé à clôturer l'année passée des exportations à hauteur de 7 milliards de dollars. Quand on dit exportation hors hydrocarbures, il faut penser toujours à la valeur ajoutée qui est derrière. Parce que si on exporte, on réalise des chiffres à l'exportation, ça veut dire qu'on produit. Et si on produit, ça veut dire qu'on crée de la richesse. Ça veut dire qu'il y a des postes d'emploi derrière. Et on importe de la devise parallèlement. Vous parlez d'une balance commerciale positive. Elle est de quel ordre ? On peut avoir des indicateurs ? Sincèrement, je ne pourrais pas vous dire tout de suite exactement, on va clôturer l'année à quel taux. Mais c'est des chiffres qui vont être attestés par la Banque d'Algérie. Donc, je préfère laisser l'annonce à ceux qui ont le droit de l'annoncer. Mais certainement que nous avons toujours maintenu le gap d'une balance positive. Et certainement, ça sera fait par le président de la République la semaine prochaine avant, bien sûr, la fin décembre, comme annoncé déjà précédemment, avec la réunion des deux chambres du Parlement. Il présentera le bilan de son exercice depuis quatre ans. Alors, les marchés prioritaires, l'Afrique avec, bien sûr, la zone franche. Oui, alors la zone du libre-échange africaine, nous avons reçu le secrétaire général de l'Union africaine. C'est la première visite du secrétaire général en Algérie. C'est à l'occasion de l'annonce de l'adhésion de l'Algérie à l'initiative guidée. Qu'est-ce que ça veut dire l'initiative guidée ? Vous connaissez très bien que la zone du libre-échange africaine, l'Algérie, a ratifié. Donc, la publication de la ratification a été en 2020, juste à l'arrivée de monsieur le président de la République. Donc, il y a eu la publication de la ratification. Donc, nous sommes dedans. On travaille avec l'Union africaine sur l'agenda de 2063. L'initiative guidée qui a été lancée, dont l'Algérie, elle fait partie. C'est pratiquement huit pays. Les huit pays africains, dont il y a la Tunisie, l'Égypte, la Tanzanie, le Kenya, le Cameroun, il y en a d'autres aussi. Il y a plusieurs pays qui ont déposé des demandes. Nous sommes à 31 demandes au niveau de l'Union africaine, le secrétariat général de l'ASLECAF, pour adhérer à l'initiative guidée. Ça va permettre à nos produits algériens de circuler, on va dire, avec un démantèlement tarifaire, sur un espace de huit pays qui importent une balance de 157 milliards de dollars. Donc, vraiment, c'est des opportunités pour placer nos produits et même pour aussi travailler sur la balance des importations. Parce que quand on revoit un petit peu la constitution de tout ce qui est balance d'importation, on trouve qu'on réalise des importations de certains produits qui sont juste à côté. Donc, autant de les ramener d'un pays africain, déjà qui est franchisé en termes de barrières tarifaires, proximité, et en même temps, fructifier tout ce qui est échanges africains. Parce que sur les échanges intra-africains, ça ne dépasse pas malheureusement 3%. Et même sur l'espace en général, l'espace, on va dire, l'espace africain sur la zone du libre-échange, l'estimation, elle ne dépasse pas 15%. Et c'est l'espace, le moins sur le plan échange par rapport, on va dire, l'Union européenne, par rapport à d'autres espaces où ça dépasse 57% d'échanges. Mais l'agenda de la réalisation de la zone du libre-échange africaine, ça va fructifier et stimuler les échanges pour arriver plus de 51% et pour atteindre 3000 milliards d'échanges. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des projections chiffrées avec les ambitions aujourd'hui affichées par l'Algérie, au-delà bien sûr de la ratification des textes et l'adoption d'une certaine disposition législative, puisque vous avez donné un indicateur, 3% seulement du niveau d'échange avec les pays africains. Est-ce que toutes les contraintes aujourd'hui sont levées pour faire connaître le Madin algérien au niveau du continent africain ? Merci pour cette question, Madame El-Hachmi. C'est très important de parler de tout ce qui est contexte africain, parce que si on revient sur l'histoire de l'Algérie, nous avons toujours été orientés vers le nord pour tout ce qui est importation, pour tout ce qui est conquête de marché, pour tout ce qui est exportation et tout. Maintenant, si on travaille sur l'Afrique, c'est premièrement, c'est une des instructions de son excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est la feuille de route aussi de notre secteur, le ministère du Commerce, qui est chargé de tout ce qui est commerce extérieur, notamment les exportations. Être déjà parmi les premiers pays à avoir adhéré à cette initiative guidée, c'est déjà important pour notre pays. Revenir sur tout ce qui est feuilles de route, sur tout ce qui est infrastructures réalisées et procédures entamées, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des infrastructures qui ont été réalisées en amont, telles que la Transaharienne, telles que la route Zuiret-Tindouf, telles que la ligne maritime aussi vers Noirchot et Dakar, telles que les lignes aériennes. Donc quand même, si on revient sur le plan, on voit très, 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 c'est très, on va dire, c'est très visible que le gouvernement algérien, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, est quand même orienté dans sa feuille de route sur l'exportation vers l'Afrique. Des projections, Madame Abilache. Et il ne faut pas oublier aussi l'ouverture des showrooms au Soudan et au Noirchot, et à Dakar, avec les banques aussi, bientôt au Mali, bientôt au Niger, pour les showrooms, il ne faut pas oublier que... Bientôt, une date est fixée ? C'est une feuille de route. Vous savez que cette instruction, elle a été donnée par Monsieur le Président de la République lors de l'ouverture de la dernière foire de la production nationale 2022 à la SAFEX. Et 2023, nous avons déjà deux showrooms qui sont opérationnels. Et nous commençons déjà à recevoir des contrats. D'ailleurs, il y a un groupe étatique qui va signer aujourd'hui même avec un client sénégalais qui a pu avoir les coordonnées du groupe et même visualiser les produits et tout à travers le showroom. Et c'est un contrat quand même intéressant et important pour le produit algérien pour qu'il soit circulé en Afrique à travers l'Afrique de l'Ouest, la plateforme de Tazder qui est filiale de la SAFEX. Il ne faut pas oublier aussi, sur tout ce qui est réglementation, nous avons eu quand même à restructurer le groupe SAFEX. C'est pour la première fois. Nous avons créé trois filiales. La SAFEX, elle détient une filiale qui s'appelle Tazder et c'est à travers cette filiale-là qu'on est en train de réaliser tout ce qui est plan de showroom à l'international. Sur plan aussi feuille de route d'exportation, une réflexion a été lancée pour travailler sur une politique du commerce extérieur. On ne parle plus de stratégie uniquement parce que la stratégie, c'est aussi sur le plan technique. Mais il faut avoir une politique intégrée du commerce extérieur. Mais quand vous parlez de la politique intégrée et exportée, il doit être aussi consolidé impérativement avec les réformes qui doivent accompagner aussi d'autres secteurs, comme le secteur financier, puisque nous avons vu aussi le déploiement des banques algériennes au niveau du continent africain. Est-ce qu'il faut continuer encore ce train de réforme qui est en train d'être engagé, Mme Abilèche ? Du moment que le train a commencé à donner des résultats, et c'est des nets résultats qui sont là, on les voit tous. Donc réaliser des exportations, commencer à avoir des marchés, travailler sur des postes de produits. Nous avons présenté, M. le ministre du Commerce, il a présenté un aperçu général sur les statistiques. Nous avons remarqué que sur les secteurs de production, au marge de la Foire de la Production Nationale, les secteurs de production, nous sommes arrivés à avoir quand même sept secteurs émergents qui couvrent le marché local et qui font et qui réalisent des chiffres à l'exportation. Chose qui n'a pas été réalisée auparavant. Nous étions quand même un pays qui importe pratiquement tout. Les sept secteurs ? Alors on va dire tout ce qui est électroménager, tout ce qui est matériaux de construction, tout ce qui est produits pharmaceutiques sur plusieurs chapitres. Parce que quand on dit les secteurs, il y a déjà à l'intérieur de chaque secteur, il y a des filières, il y a plusieurs filières. Tout ce qui est agroalimentaire. Donc il faut revenir à certains secteurs. Déjà, c'est un pas. Quand on dit que nous réalisons des secteurs à 100% de production, de couverture et on réalise des exportations, c'est un pas. Il y a d'autres secteurs qui ont été recensés, qui font quand même une petite production, mais qu'il reste des secteurs qui demandent de l'accompagnement, qui demandent des investissements. Parce qu'on parle déjà, il faut revenir sur la nouvelle loi de l'investissement. C'est très bien. Et on parle de tout ce qui est avantage selon les zones et tout ça. C'est important. Mais aussi, le plus important dans tout ça, il faut orienter aussi les investissements vers les filières émergentes, pour qu'on puisse créer des écosystèmes autour de ces filières-là, pour que cette filière donne des fruits. C'est comme un arbre. S'il est sur un terrain fertile, il faut que bien les racines poussent, pour qu'elles puissent vraiment prendre des minéraux possibles. C'est la même chose. Nous avons quand même des entreprises qui sont là, sur le terrain. Mais les racines de ces entreprises, c'est les infrastructures, c'est l'écosystème. Donc il faut un écosystème favorable pour que cette entreprise pousse et arrive à donner des fruits. Mais quand vous parlez des infrastructures, bien sûr, et des aspects logistiques, par exemple, est-ce qu'on aujourd'hui, pour être plus offensif, puisque nous avons parlé du côté de l'Afrique, mais nous allons aller vers aussi l'Union européenne, puisque nous avons aussi un accord d'association avec ce continent, avec ces pays de l'Europe. Vous parlez un peu des infrastructures, de la logistique. Est-ce qu'on est en train de renforcer aujourd'hui notre présence maritime terrestre et aérienne avec ces pays de telle sorte ? Est-ce qu'on soit fortement présent quand on sait aussi que, par exemple, les armateurs étrangers en matière d'importation, de transport de nos marchandises, on en parlait il y a pratiquement une dizaine d'années, c'était l'équivalent de 6 milliards de dollars, sans oublier, bien sûr, le fait que les prix ont été multipliés par 20 pendant la période du Covid. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cet aspect ? Alors, le dernier workshop, je pense que vous avez suivi tous que le ministère du Commerce, il a commencé une démarche de concertation avec la présence des secteurs concernés, les acteurs économiques qui sont sur le terrain. Nous avons eu déjà, dans la série des workshops réalisés, une séance avec le ministère du Transport. Et sur cette question-là, déjà, il y a eu beaucoup de revendications de la part des opérateurs économiques, surtout sur le plan exportation. Le ministre du Transport, qui est actuellement le ministre de l'Agriculture, il avait déjà présenté un calendrier de tout ce qui est mise en opération des bateaux qui vont être opérationnels incessamment. D'ailleurs, fin d'année, on va avoir quand même un certain nombre qui va être opérationnel. 2024, on va arriver, je pense, si je garde bien le chiffre en tête, à 13 bateaux qui vont être opérationnels et qui vont être aussi déployés sur tout ce qui est ligne exportation. Il faut qu'on travaille aussi sur des lignes où l'Algérie, elle a un potentiel, que ce soit pour avoir de l'importation, que ce soit pour avoir de l'exportation. Et quand on parle de l'exportation ou bien de l'importation, il ne faut pas qu'on pense sur les lignes de tout ce qui est transport. Il ne faut pas penser qu'une ligne maritime, elle est là pour prendre uniquement le produit local ou ramener uniquement quelque chose pour le marché local. Les lignes maritimes, c'est des lignes internationales. Elles font le transbordement. Donc, il faut qu'on pense au-delà de nos frontières pour tout ce qui est service. Il ne faut pas qu'on reste cloisonné. Donc, quand on a, par exemple, si on parle, je vais prendre l'exemple de la ligne, on va prendre l'exemple de la ligne Alger-Dakar. On passe par Noirchat. Il ne faut pas qu'on pense uniquement sur tout ce qui est exportation, sans parler des importations, même si l'Algérie actuellement, elle n'importe pas un volume important de ses pays. Mais les pays, que ce soit le Sénégal ou la Mauritanie, importent d'autres pays et exportent vers d'autres pays. Et l'Algérie peut jouer la liaison. Alors, justement, par rapport à cette liaison, quels sont aujourd'hui nos points forts qu'il va falloir impérativement mettre en évidence de telle sorte d'être concurrencée sur ces marchés internationaux, en ce qui concerne, bien sûr, les exportations ? Mme Abilèche, rapidement, sur cette question. Il faut mettre les produits avec un grand potentiel. Et l'agriculture, pourquoi on n'exporte pas des quantités importantes ? Mme Soïla Lachmi... Mais le potentiel est là ? Vous avez un surplus de pommes de terre ? Déjà, je vais vous dire une chose. Quand on parle, on a un surplus de concentré de tomates. Et c'est très bien, pourquoi ? Parce que nous étions le premier importateur de ce produit-là. Il y a quelques années, parce qu'on avait déstructuré les usines de production. Mais il faut valoriser ce qui a été fait. Ça a été fait durant les années 90, avec la politique d'ajustement structurel. Les années passées, on faisait des importations sur le PIB concentré. Mais c'est les conséquences de la politique d'ajustement structurel avec le FMI. C'est une conséquence, comme pour le textil. Mais c'est un résultat qui paraît un petit peu l'Algérie de faire des importations. Donc, c'est des devises qui sont restées ici. Quand on dit « je n'importe pas, je le produis », ça veut dire que je garde mes devises. Et je crée de la richesse. Et je crée de l'emploi derrière. C'est déjà ça. Après, pour arriver à l'exportation, c'est une deuxième étape. Parce qu'il faut émerger déjà le produit sur le marché local. Alors, madame Suïla Abilèche, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, sur les aspects logistiques qui ont été mis en place. Il y a aujourd'hui le Haut Conseil à l'exportation, sous l'égide du Premier ministre. Même principe pour les importations, également sous l'égide du Premier ministre. Je voudrais revenir sur un aspect très important. Lors de la dernière foire de la production nationale, le président a insisté sur un point très important. Au profit, bien sûr, en direction des opérateurs. Il leur a assuré de l'accompagnement et du soutien de l'État pour leur permettre de se développer, pour répondre aux besoins du marché national et aller vers l'exportation. Mais l'exportation ne doit se faire que lorsqu'il y a aujourd'hui un excédent de production. Est-ce que vous avez aujourd'hui des indicateurs qui vous permettent d'identifier s'il y a des excédents dans tel secteur et tel secteur par rapport à un autre ? Nous exportons par exemple du ciment et nous savons que nous sommes excédentaires dans les matériaux de construction. Nous exportons également dans certains domaines, par exemple de l'agroalimentaire, comme par exemple les biscuiteries. Nous savons que nous sommes excédentaires. Est-ce qu'il faut aussi avoir une visibilité sur les marchés en chiffres et en statistiques ? C'est important ? Alors vous avez donné un bon exemple, le ciment. Le ciment, nous étions des importateurs depuis des années. Nous avons commencé à faire des chiffres à l'exportation. On a terminé l'année passée avec 450, quelque chose comme ça. 450 millions à l'exportation de tout ce qui est ciment. Maintenant, la problématique sur cette filière, parce qu'il faut, en fait, il faut toujours, quand on parle d'un produit donné ou d'une filière donnée, penser directement à l'encadrement de la filière. Parce qu'exporter un produit... Vous travaillez selon les filières ? Oui, bien sûr, c'est important. Parce que c'est ça la clé, on va dire, de tout ce qui est réalisation des feuilles de route. Pourquoi ? Parce que quand on fait des règlements, on va dire des procédures, un cadre général d'une manière standard, ça ne répond pas. On va prendre l'exemple déjà que vous venez de citer, le ciment. Le ciment, la problématique pour atteindre des chiffres d'affaires importants à l'exportation, c'était vraiment un problème logistique. Il fallait installer des chip loaders au niveau des ports pour que nos exportateurs puissent être rentables sur tout ce qui est logistique. Vous savez très bien que sur le plan logistique, les coûts dépassent 35% sur certains produits. Et notamment le ciment, déchargement et chargement. Et ça prend aussi la lenteur de chargement de navires. Tout ça, c'est des coûts. Donc, avoir des chip loaders, c'est un mécanisme qui, quand même, aide à faire tout ce qui est remplissage des navires, déchargement des navires dans un temps record, qui impacte un petit peu le coût d'une manière positive. Et ça va donner, on va clôturer probablement l'année avec un chiffre important. Ça va dépasser les 800 pour l'exportation du ciment. Ça, c'est pour juste une filière. Maintenant, on revient sur la question exporter les produits qui ont déjà enregistré un excédent. Vous avez cette visibilité aujourd'hui qui vous permet de savoir que dans telle ou telle filière, il y a des excédents. La visibilité, elle est dans le recensement économique. Elle est dans tout ce qui est en produit quoi et à quelle quantité. Le recensement, vous l'avez fait ? Oui, nous sommes déjà à la première étape. Ça a été présenté par M. le ministre du Commerce, M. le président de la République. Qu'est-ce que ça donne ? C'est un échantillon de 13 000 opérateurs qui ont été recensés sur des secteurs émergents. Ça a donné les sept secteurs que je viens vous citer, qu'il y a des secteurs qui sont déjà émergents sur tout ce qui est production nationale et qui réalisent des chiffres à l'exportation. Il y en a d'autres secteurs qui ont été classés, des secteurs qui demandent de l'accompagnement. Maintenant, laissez-moi juste terminer, si vous permettez, par rapport à tout ce qui est recensement économique. Le recensement économique, déjà je lance un appel pour les opérateurs économiques parce qu'on va lancer la deuxième étape qui a été annoncée par M. le ministre du Commerce. S'il vous plaît, c'est le recensement économique, c'est juste pour vous protéger. Parce que quand on a des indices, qui produit quoi et à quel taux, on essaye de modérer et encadrer les importations. Pourquoi aller importer ce qu'on a ? Ça va faire aussi l'opacité du marché. Le taux d'intégration, il est important. Et quand on arrive à réaliser des taux d'intégration dans la production, tout en introduisant des intrants qui sont là locaux, ça augmente la compétitivité de nos produits, que ce soit sur le marché local ou international. Et c'est une autonomie. Quand on arrive à réaliser des autonomies autour de certaines filières, ça veut dire que nous sommes un pays qui est sécurisé dans un secteur donné. Et si vous lancez aujourd'hui, ce matin, cet appel aux opérateurs économiques par rapport à cette deuxième phase du recensement économique, est-ce que cela signifie quelque part que les opérateurs économiques n'adhèrent pas à la vision que vous êtes en train de mettre en place ? C'est une réalité. Il y a eu une réticence par rapport à… C'est une réalité. Il y a eu une réticence. Il y a le fisc. On ne va pas cacher les choses. C'est quelque chose qui est très… Travailler dans la formelle. C'est quelque chose qui est très visible pour tout le monde. Mais ça n'a aucune relation avec la fiscalité, avec les impôts, mais avec autre chose. C'est une étape de statistique pour qu'on puisse avoir des indices de tout ce qui est production. Mais après, il faut aussi lancer les enquêtes de consommation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé les enquêtes de consommation. Parce que quand on lance les enquêtes de consommation… C'est pas uniquement un secteur qui va faire tout ce qui est enquête de consommation. C'est quelque chose qui relève même des offices, des statistiques. Mais les enquêtes de consommation permettent d'avoir des indices de consommation. Et sur la base de ces indices, on peut tracer des feuilles de route et tracer tout ce qui est plan. Que ce soit pour encadrer le marché local, production ou à l'international. Mais quand vous parlez un peu d'encadrer le marché de la consommation nationale, aller à l'exportation, il faut des données chiffrées. Le recensement économique sert à cela. Vous avez établi la première phase. Vous êtes en cours de la deuxième. Est-ce que ça permet aussi d'assurer cette complémentarité par rapport aux produits manquants et recourir à leur importation ? Puisqu'à un moment donné, on avait complètement tout verrouillé. Il a fallu l'intervention du président pour que les choses commencent à se déverrouiller graduellement. Madame Abilèche. Je pense que, on va dire, verrouiller, c'était mal interprété par les organes d'exécution. Mais ça a été fait. Monsieur le président de la République, son instruction était très claire. On n'interdit pas ce qu'on ne produit pas. Ce n'est pas normal. Les plus grandes puissances au monde sont des chiffres à l'importation importants, très importants. Et quand on revient à la structure des importations, c'est là où il faut piocher. Quand on fait des importations de tout ce qui est intrant, ça veut dire que vous avez une industrie derrière. Ça veut dire que vous produisez. Alors, quand on réalise des chiffres à l'importation pour tout ce qui est intrant, c'est quelque chose de bon signe. Au contraire. Mais quand on revient à une structure d'importation qui a affranchi la barre de 60 milliards et on trouve des produits qui ne sont même pas nécessaires, on trouve des produits secondaires à des enveloppes financières. C'est des devises de l'État. Il faut revenir à la base. C'est des devises subventionnées. C'est une réalité. Donc, revenir à tout ce qui est structure des importations. C'est ce qu'on est en train de travailler avec l'encadrement de monsieur le ministre du Commerce. Travailler sur les postes d'importation. Quels sont les produits sur lesquels on dispose un tissu économique ? Il faut déjà sauvegarder les industries naissantes. Nous sommes Algériens. On connaît le marché local. Nous avons des PME. Beaucoup plus. On n'a pas de grandes entreprises. Et les PME n'importent pas d'une manière directe. Elles prennent directement des importateurs de la revente en l'État. Et laissez-moi expliquer, si vous permettez, l'encadrement des importations. C'est important. Parce que quand on parle d'importation, le ministère du Commerce, sur tout ce qui est régulation des importations, il agit sur un seul chapitre parmi quatre chapitres d'importation. L'importation, elle est divisée sur quatre chapitres. Nous avons importé l'importation dans le cadre de l'équipement, dans le cadre du fonctionnement, dans le cadre de la revente en l'État, troisième chapitre, et autre. Et le chapitre autre, nous sommes en train d'encadrer la revente en l'État. Et le chapitre autre, on peut mettre tout ce qu'on veut dans le chapitre autre. Non, 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 je m'excuse. Ce fut le cas par le passé. Non, excusez-moi, non, non, il faut dire les choses réellement. On ne peut pas mettre n'importe quoi au niveau du chapitre autre. Autre, c'est la sous-position tarifaire. Non, non, mais quand on parle de la revente en l'État, c'est indiqué par la nature du registre de commerce. Parce que le registre de commerce, c'est des classes. Et la classe 4, c'est un registre de commerce revente en l'État. Même si vous allez ramener d'un produit qui est placé dans la sous-position autre, parce qu'il n'a pas une désignation très pointueuse sur notre tarif douanier, mais c'est un produit qui est classé dans la revente en l'État. Ça veut dire qu'il est comptabilisé dans le chapitre 3. Alors, je voudrais revenir avec vous. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'interdiction aujourd'hui, par exemple. Est-ce qu'avec des recensements qui sont en train d'être opérés ici et là, par exemple par rapport à la viande rouge, nous avons découvert aujourd'hui que nous avons des insuffisances. Notre cheptel n'est pas de 32 millions de têtes comme on le pensait par le passé. Il est bien en deçà. Nous sommes à peu près à l'équivalent de 19, voire même 18 millions de têtes. La complémentarité sera bien sûr importée. Le président, il a donné des instructions en ce sens. On ne voit pas encore cette viande sur le marché, même si des quantités sont arrivées. Mais les prix n'ont pas pour autant baissé. Comment vous l'expliquez, Mme Abilech ? On a importé pour affluer sur les prix. Les prix ne baissent pas. D'accord. Vous avez évoqué le chapitre de la viande. La viande, c'est une instruction de M. le Président de la République pour débloquer tout ce qui est importation. C'est récent. Oui, mais c'est pour réguler le marché. Oui, le programme a été lancé. Nous avons plus de 800 têtes qui ont été déjà réceptionnées. Qui sont commercialisées actuellement. Ça commence, oui. Mais vous n'allez pas, on ne peut pas mesurer un impact d'une quantité qui vient d'arriver. La quantité qui a été demandée, c'est plus de 20 000 tonnes. Le quota, c'est 20 000 tonnes par mois. Donc, il faut d'abord arriver à réaliser les 20 000 tonnes pour qu'on puisse avoir un impact. Et ça va être incessamment, vous allez le constater, c'est de la viande fraîche sous vide qui va être affichée dans toutes les boucheries avec un affichage obligatoire. Viande importée, viande locale. Et c'est l'instruction de M. le ministre. Et ça a été même fait l'objet du circulaire qui a fait publication au niveau de tous nos directions du commerce sur les 58 000 ailleurs. Avec bien sûr l'objectif d'atteindre limite 300 dinars le kilo. C'est ça le prix qui a été fixé. Peut-être moins, peut-être moins. Peut-être moins, ça va être moins. Ça va être moins. On va attendre un peu parce que pour le moment, les prix prennent l'ascenseur. Alors, bien sûr, pour ce qui concerne la viande, d'autres produits également, les matières premières pour ne pas pénaliser également les producteurs. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une rapidité, célérité dans l'exécution des opérations, que ce soit de l'exportation ou de l'importation, avec bien sûr les verrous à la bureaucratie qui y sont levés ? Je vais vous étonner peut-être avec le chiffre de la revente en l'État qui a été traité au niveau du ministère du Commerce. On est plus de 9 milliards. L'année passée, sur le même dispositif, on n'avait pas dépassé 4 milliards. Et c'est du réel. C'est des autorisations qui ont été remises aux opérateurs. Enfin, c'est des certificats de domiciliation préalables qui ont été déjà... 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Et sur le chapitre matière première, déjà, il faut clarifier un point. Chaque opérateur économique qui fait de la production, il est autorisé de faire l'importation pour ses intrants avec son registre de production qui est classé, classe 1, sur le chapitre des monoclatures du registre de commerce. Tous les opérateurs qui sont dans la revente en l'État et qui ne font pas de la production, mais c'est des fournisseurs de l'appareil de production. Il y a les PME qui s'approvisionnent généralement au niveau des importateurs en revente en l'État. Tout ce qui est produit, matière première, passe en priorité. C'est l'instruction de M. le ministre du Commerce. Et le montant de la matière première, il a été donné à 100%. À 100%. Vraiment à 100%. Donc, quand on parle de régulation d'importation, il ne faut pas enflammer la chose. Parce qu'en réalité, c'est juste un petit encadrement. Il faut bien réajuster. Il y a de la demande de la protection de la part des opérateurs économiques. Il faut en parler aussi. Pourquoi demander ? Pourquoi on est en train de réguler ? On régule parce qu'il y a ceux qui demandent. Il y a des opérateurs qui nous disent protégez-nous. Nous avons des postes d'emploi. On est là, on peut atteindre des chiffres de production. Ils ont installé des usines. C'est des industries naissantes. C'est un pays jeune. Nous sommes à peine 62 depuis l'indépendance. On est en train de créer notre tissu économique. Toutes les nations, tous les États, passent par le dispositif de sauvegarde. Tout le monde. Si je vais vous citer quelles sont les barrières non tarifaires déjà appliquées par l'Union européenne pour tout ce qui est produits algériens, vous allez être surprise. Donnez-nous un exemple, par exemple, pour qu'on soit sur ce matin. Déjà, on va commencer par la Chine. On ne peut pas exporter directement vers la Chine pour les produits agroalimentaires, malgré que c'est un partenaire et on fait plus de 8 milliards avec la Chine. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent des barrières non tarifaires. Quels sont les barrières non tarifaires ? Quand on dit barrière, pour que tout le monde comprenne. Les barrières tarifaires, ça veut dire que c'est les taxes douanières. Les barrières non tarifaires, ça veut dire que c'est des règlements techniques. Il vous faut un certificat. Il faut certifier votre vache. C'est un produit de dérivés laitiers. On peut le faire. On a les institutions pour le faire. Mais c'est des infrastructures lourdes. C'est un appareil. Oui, mais on a les moyens. Il faut des accréditations pour le faire. Le procès s'est lancé. Oui, mais c'est les modèles de consommation. Mais le procès s'est lancé. Aujourd'hui, les Chinois, à un moment donné, leurs produits étaient interdits parce qu'ils étaient considérés comme étant non conformes par rapport à ce que vous êtes en train de soulever actuellement. Non, 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 c'est pas la non conformité. Non, non, c'est-à-dire les barrières tarifaires, les barrières techniques. Ils se sont conformés pour pénétrer les marchés européens. Et maintenant, ils ont envahi le marché européen. Non, non, au contraire. Ils sont taxés d'une taxe de... Oui, mais ils ont pénétré. Non, 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 ils sont taxés. D'ailleurs, maintenant, sur tout ce qui est produit, au contraire, vous allez voir, la balance commerciale de l'Algérie sur tout ce qui est exportation vers l'EU va augmenter parce qu'il y a vraiment plus de taxes sur tout ce qui est produit chinois, surtout après la guerre et tout ça entre l'Ukraine et la Russie. Laissez-moi encore prendre un autre exemple sur le rang à béton. Le rang à béton, nous sommes un grand exportateur de rang à béton avec une entreprise, pour ne pas citer le nom de l'entreprise, qui fait quand même des chiffres à l'exportation. Tout chiali. Non, ce n'est pas tout chiali. Vous voulez donner le nom, c'est à vous de voir. Vous dites qu'on ne donne pas les noms des entreprises, on ne fait pas de la publicité, donc j'ai respecté. Entreprise nationale, non ? Allez-y. Alors, si on fait de l'exportation du rang à béton vers l'Europe, il y a eu beaucoup de demandes sur ce point. Mais nous avons l'accord d'association. En principe, on est avec un démantèlement tarifaire sur tout ce qui est taxe douanière. Mais le rang à béton, il est taxé. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, elle a été classée dans un chapitre, puis autre. Donc, le contingent, il est fractionné sur plusieurs pays. Donc, quand l'entreprise algérienne exporte le rang à béton, le produit, il est taxé. Et ça rend notre produit, sur le plan compétitivité, très loin par rapport à d'autres produits, malgré que la qualité et le prix, il est attesté par tous les clients de l'Europe. On parle, par exemple, de tout ce qui est date algérienne. Parfois, il renvoie la date juste par rapport au taux d'humidité, par rapport à un petit calibrage, par rapport au taux de sucre, qui est déjà dans la date. Donc, parfois, il y a les produits agroalimentaires. On va prendre, par exemple, les biscuits. Le chocolat, il est taxé parce qu'ils ont des industries dans tout ce qui est chocolat. Si vous allez faire tout ce qui est cosmétique, exportation, vous allez vers l'EU, c'est des taxes de santé, taxes d'environnement, déjà la taxe du carbone qui va atteindre plus de 60% en 2028. On n'a qu'à appliquer la réciprocité, Madame Abilech, et ne pas recourir à l'interdiction. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question de l'auditeur, bien sûr, sans citer la nom de l'entreprise qui vient d'être communiquée sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'approche et la vision a totalement changé par rapport à ce qui se pratiquait par le passé, être offensif, être dynamique de telle sorte à aller vers les marchés extérieurs, aussi ne pas pénaliser notre économie par rapport aux importations. Rapidement, sur la question de l'auditeur. Vous pouvez... Est-ce qu'on est plus réactif maintenant par rapport au commerce extérieur ? Est-ce qu'on est en adéquation avec ce qui se fait à travers le monde ? Je pense que le commerce extérieur, ça a beaucoup bougé. Déjà, on a vu l'année, déjà, on a clôturé cette période 2020-2023 avec plusieurs visites. Déjà, le chef d'État, il a effectué plusieurs visites à l'international accompagné des hommes d'affaires. Et à chaque visite, il y a eu déjà des forums qui ont été réalisés. Il y a des accords qui ont été aussi signés. Donc, il y a quand même une dynamique autour de la politique de tout ce qui est diplomatie économique. La diplomatie économique revient sur la scène en force. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, la Mauritanie possède une île ferroviaire qui transporte le fer de l'est à l'ouest du pays. On parle toujours de plateformes logistiques au sud. On doit les réaliser rapidement. Alors, la plateforme logistique, c'est une chose, je pense que l'opérateur, il parle des zones franches beaucoup plus. Donc, parce que les zones franches, les textes vont être publiés incessamment. Et les zones franches, la première zone, ça va être Tindouf. Prochainement ? Oui, très prochainement. Ça a été déjà déposé au niveau du SGG pour la négociation de tout ce qui est décret. Donc, la loi, elle est là. Les décrets, les textes d'application ont été déjà préparés avec les secteurs et la coordination de toutes les parties prenantes. Tindouf, ça va être la première et ça va être une première en Algérie pour tout ce qui est zone économique spéciale. Tindouf, d'autres localités ? Alors, pour les plateformes logistiques, nous avons déjà des plateformes logistiques. Nous avons une plateforme logistique qui est déjà opérationnelle au niveau de Tamna Rasset. Il y a une plateforme logistique qui est opérationnelle au niveau de Tindouf. Donc, s'il parle des plateformes logistiques, on dispose des plateformes logistiques. Elles sont déjà opérationnelles. Ça a été inauguré en 2021. Algex, aujourd'hui, plus de flexibilité par rapport justement à la transparence dans la célérité de traitement des demandes d'importation et d'exportation. Madame Abilech ? J'aimerais bien revenir au contexte. Algex, c'est une agence algérienne de la promotion du commerce extérieur. Tout ce qui est encadrement des importations, ça se fait au niveau du ministère du commerce. Le document ne s'appelle pas Algex, s'il vous plaît. Il s'appelle document préalable pour la domiciliation bancaire. La flexibilité, elle est assurée. D'ailleurs, tout le monde, à travers une plateforme numérique, le process, il est numérisé de bout en bout. D'ailleurs, depuis l'arrivée de M. le ministre du commerce, même la remise du certificat, ça se fait en ligne. Et même les banques algériennes, elles ont... En toute transparence. En toute transparence, bien sûr. En toute équité. En toute équité. Et vous pouvez suivre votre dossier de bout en bout. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui, bien sûr, avec les importations par le passé. On a atteint quand même des montants faramineux en termes d'importation. On avait quand même une situation d'emblée financière particulière pendant ces années-là. On avait importé pour même... On avait atteint des pics d'importation équivalents à 60 milliards de dollars, même 62 milliards de dollars. Aujourd'hui, la volonté, c'est d'inverser la tendance. C'est d'aller vers l'exportation, économiser de la devise. Mais si la question de l'importation est basée sur la devise qui est octroyée par les banques, pourquoi ne pas laisser les commerçants importer avec leur propre demi-vise ? Puisque même à un moment donné où il y a eu des restrictions, il y a eu tout sur les marchés avec le caba qui a fait ça en émergence. Et ça a fait tripler et quadripler les prix pour le consommateur. Madame Abinech, le commerce parallèle en Algérie, que ce soit pour tout ce qui est importation ou bien sur le marché local, l'informel, quand même, il a un taux très important. On n'arrive pas à le dominer. Il y a tout sur le marché. Ce n'est pas question, on n'arrive pas à le dominer. Les fromages, les chocolats, les biscuits, il y a tout. Vous savez, ce qui peut dominer tout ça, c'est la numérisation. Et d'où l'insistance de M. le Président sur la numérisation. Et le recensement ? La numérisation de tout ce qui est procédure, que ce soit au niveau du fisc, que ce soit au niveau de tout ce qui est distribution, que ce soit au niveau des magasins, tout ce qui est stockage, permettra d'avoir cette transparence totale sur la procédure de tout ce qui est importation vers le consommateur final des produits de large consommation, par exemple, ou bien sur tout ce qui est production et distribution dans les grands marchés de gros en Algérie. L'accord d'association avec l'Union Européenne, on voit de révision ou de réajustement. Réponse rapide, Mme Abila, je ne me reste pas. C'est sur la table. Les négociations ? Prochainement ? Il faut bien évaluer. Il faut bien évaluer. Si on fait des accords, que ce soit avec l'Union Européenne ou d'autres, il faut bien évaluer. Si on est sur la bonne voie, c'est très bien. S'il y a quelque chose à réajuster, c'est encore mieux. Ça va avec un accord commun entre les pays partis. Alors, la régulation aujourd'hui, c'est votre cheval de bataille. Nous sommes à deux, trois mois, dix ans, du mois de Ramadan. Est-ce que tout sera mis en place ? Vous le préparez ? On le prépare déjà. Il faut bien le préparer, Mme Abila. Déjà, dans les annonces du bulletin, je pense que ce matin, ça a été même annoncé, la dernière réunion de coordination avec M. le ministre de l'Agriculture et M. le ministre du Commerce. Et c'était une réunion qui a cadré plusieurs chapitres sur tout ce qui est produits de large consommation et aussi dresser un petit peu la feuille de route pour que les organes d'exécution travaillent sur le mois de Ramadan et préparent en amont. Vous êtes en train de le faire ? Oui, bien sûr, ça a été lancé. C'est un travail qui est en cours ? Bien sûr, on est obligé. On prépare déjà minimum, minimum, trois mois. Ça, c'est le minimum. Mais déjà, ça a été lancé bien avant. Madame Sugila Abilach, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada